... Après l'étape d'Abuja, San Pedro accueille pour la première fois Bonjour 2014 Sous le patronage de M. Boueka, Nabo Clément, député maire de San Pedro Sous le parrainage de M. Abtse Yeya, opérateur économique Population de San Pedro Venez vivre d'intense moments de gaieté ... et de convivialité avec vos stars de... Du 1er au 8 mars 2014, rendez-vous à Abidjan, Bassam et Bouaké. Annonceurs et groupes artistiques, participez au retour gagnant de cette grande fête du conte, de la danse, de l'humour, de la musique et du théâtre. A rebours, a rebours, a rebours, a rebours, a rebours, a rebours. Le conte à rebours a commencé. L'an 2014 s'annonce grandiose. Rendez-vous le vendredi 10 avec les meilleurs artistes du Coupé des Calais. Et le samedi 11 janvier 2014 avec Magic System en concert live. Au complexe sportif de Yopougon à partir de 17h59 pour une ambiance de folie. Deux jours de show non-stop avec un maquis géant. Des jeux et de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite. Guinness, quelque chose en plus. Un événement ou un DMC. A l'initiative de la FIA, Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, et avec le concours de la Petrocy Holding, se tiendra le 18 janvier 2014, la finale nationale des journées de détection baptisée Petrocy Days. Venez de nombreux découvrir à partir de 8h, au lycée scientifique de Yamoussoukro, les futurs champions ivoiriens de l'athlétisme. 160 athlètes y participeront, et 14 régions de la Côte d'Ivoire y seront représentées. Abidjan, Bouaké, Mans, Yanoussoukro, San Pedro, Gagnoua, Korogo, Bondoukou, Daloa, Abengourou. Deuxième édition de Petrocy Days. Vous y êtes tous invités. Sous la présidence de Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, premier vice-président de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et Gouvernement de la Francophonie, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemène PASEC organisée en Côte d'Ivoire, le deuxième regroupement des équipes nationales d'évaluation des systèmes éducatifs du 13 au 24 janvier 2014 à l'hôtel Bellecôte d'Abidjan. Pays participants. Bénin, Boukina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, RDC, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo. La qualité de l'éducation passe par l'évaluation des systèmes éducatifs. Le directeur général de l'Éstat de Côte d'Ivoire appelle aux élèves, étudiants, travailleurs, bacheliers, que pour la dernière entrée du 13 janvier 2014, des prises en charge gratuites pour les formations d'hôtesses de l'air et d'accueil, agents de voyage IATA, tourisme, hôtellerie, transit, frette et surterrienne, leur sont encore disponibles à l'Éstat Plateau, Cocody, Yopouron, Marcoury, Bouaké et Saint-Pédro. Classé Meilleure École d'Afrique 2013 par IATA Canada, l'Éstat s'est doté d'une superbe agence de voyage et noué de solides partenariats pour garantir à ses diplômés des stages pratiques à l'étranger et de nombreuses opportunités d'emploi. L'Éstat est agréé par le FDFP et certifié par l'ANAC. Contact 05 307205, l'Éstat, une école, un avenir. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, nous sommes à l'antenne. Nous sommes toujours en compagnie de l'imam Kouyaté Mohamed Lamine, imam des cités du lycée technique, c'est bien cela. Voilà, d'accord. Alors, avec vous, on parle de la fête de Maouloud. On en apprend beaucoup de choses tout de même. Alors, on retourne à ce que vous étiez en train de dire. Donc, à cette fête, il y a beaucoup de choses. Il y a des prières à l'endroit du prophète. On saura aussi qui a été son père, qui a été sa mère, comment est-ce qu'il a vécu, tout cela. Oui, Alhamdoulilah, Iwakéfa. Nous dirons qu'au fait, le prophète sera présenté ce jour-là à la communauté. On va parler de sa vie et permettre aux plus jeunes de connaître qui est le prophète. Je parlais de sa vie, je disais qu'il est né orphelin. Je disais que les fidèles vont savoir quelle a été sa place auprès de son grand-père. Et pourquoi ce dernier l'a tant aimé. Parce que lui-même va nous dire, dans un hadith, plus loin, il nous dira, « Mon Seigneur m'a éduqué et il a parfait mon éducation. » Les prophètes sont ainsi. Ils sont éduqués par Dieu lui-même. Ils sont inspirés par Dieu lui-même. À tel point que le prophète avait des traits de caractère qui faisait que ce dernier l'a aimé. À titre d'exemple, il ne tirait pas la main sur la nourriture. Vous venez de dire quelque chose qui attire mon attention. Le prophète était orphelin. Oui, orphelin. Il est né orphelin. Il est né orphelin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les conditions de sa naissance ? Oui, alhamdoulilah, il rogbe l'alamin. Nous dirons tout simplement que le prophète, moi, sallallem, ayant eu pour père à Abdallah, ce dernier mourut. Alors que le prophète, moi, sallallem, était encore, n'est-ce pas, dans la matrice de sa mère. Et c'est juste après cela que le prophète va venir au monde et sa mère aussi, en allant rendre visite à la tombe de son père dans la périphérie de Médine, dans une ville appelée Aboua, au retour de ce voyage, elle va tomber malade et elle aussi va... Combien de temps après la naissance du prophète ? Quatre ans. Quatre ans. Quatre ans. Le prophète, moi, s'il vous plaît, va être ainsi orphelin de père et de mère. Et il dira plus haut aussi une parole qui doit nous amener à songer. Il dira ceci, moi et les orphelins, nous sommes ainsi, en montrant ses deux doigts. C'est-à-dire que lui et les orphelins sont très proches. C'est-à-dire égaux, pratiquement. Et il dira encore, pour toute personne qui va passer la main sur la tête d'un orphelin, tous les grains de cheveux de cet orphelin va lui faire des bénédictions. Parce que cet orphelin a besoin de l'affection des autres. Il n'a plus l'affection du père et de la mère. Et le fait que nous nous substituions à ses parents-là, il y a beaucoup de mérite en cela. Et il dira, celui qui a fait du mal, un orphelin m'a fait du mal. Car là, il nous donne une bonne compréhension. Et le prophète, ainsi, va grandir avec son grand-père. Et c'est après ce grand-père que l'oncle paternel va prendre le prophète. Et c'est ainsi que le prophète va grandir. Mais il ne va pas être, n'est-ce pas, une personne qui ne travaille pas. Et lui-même le dira. Il dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été berger. Donc lui-même va être berger pour subvenir, n'est-ce pas, à ses besoins. Et il dira, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Comme pour nous donner une leçon aujourd'hui, pour nous dire qu'il ne faut pas qu'on s'assoie pour attendre. Mais il faut évrer pour pouvoir avoir de quoi à manger. Et à l'âge de 25 ans, il va faire un voyage vers Shiam, l'actuelle Éthiopie, si vous voulez. Où il va faire la rencontre, n'est-ce pas, d'un moine. Et ce moine avait vu dans les anciennes écritures que le dernier prophète allait être arabe. Et ce dernier prophète allait séjourner à cet endroit où il était. Donc il s'est assis pendant des années et développant son commerce là-bas pour attendre le prophète Mohamed. Et quand il verra le prophète, il y avait trois signes. Premièrement, le prophète était suivi d'un niage qui le protégeait. Deuxième signe, il y avait l'arbre où le prophète devait s'asseoir, le dernier prophète devait s'asseoir sous l'ombrage. Et troisième signe, il y avait le sceau de la prophétie qui se trouve sur tous les prophètes, entre les deux épaules. Et quand l'homme a été convaincu de ces trois signes, il dit alors à l'oncle paternel du prophète, l'enfant qui est là est le dernier prophète. Si j'ai pu le reconnaître, d'autres pourront le reconnaître. Donc il faut le préserver. Et à l'âge de 25 ans, comme je le disais, que le prophète va faire son premier mariage avec Khadija. Khadija qui était âgé de 40 ans et le prophète était âgé de 25 ans. Ah d'accord. 40 ans et le prophète était âgé de 25 ans. Mais vous le dites avec tant de souris, c'est vrai qu'on remarque déjà l'écart d'âge. Presque la moitié, on est souvent scandalisés aujourd'hui quand une femme est plus âgée, largement plus âgée que son conjoint. Oui, les prophètes ne sont pas comme nous. Les prophètes donnent l'exemple. Ils donnent l'exemple. C'est pour dire que toute femme a besoin d'un conjoint. Toute femme a besoin d'être mariée. Il ne faut pas mettre des barrières. Et le prophète a marié Khadija 40 ans. Il n'avait que 25 ans. Et c'est pour répondre aussi à des personnes qui s'amusent comme ça à dire que le prophète avait beaucoup de femmes. Avaient beaucoup de femmes. Et nous dirons tout simplement... Qu'est-ce qu'il en était exactement ? Oui, il avait beaucoup de femmes, mais cela s'explique. Nous regardons dans tous les livres révélés. Nous pouvons regarder dans la Bible. Abraham avait plusieurs femmes. Nous pouvons regarder encore David avait plusieurs femmes. Nous pouvons regarder Suleiman, Salomon, avec beaucoup de femmes. Cela est cité dans la Bible. Cela n'est pas une première. Tous les prophètes, à peu près la quasi-totalité des prophètes, qui sont cités soit dans la Bible ou le Coran, sont des polygames. Mais il faut aussi donner beaucoup d'enseignements à cela. Je prends l'exemple de Khadija. Ce n'est pas le prophète qui l'a demandé en mariage. C'est elle-même qui a demandé au prophète de l'apprendre comme épouse. Vu les comportements, les caractères que le prophète avait, puisqu'elle a confié ses marchandises au prophète pour que le prophète puisse vendre. Et à partir de là, elle a vu beaucoup de sincérité parce que le prophète vendait avec vérité. Il ne montait pas. Et les gens ont fait le retour de cela à Khadija. Elle a dit, c'est la toute première fois de voir quelqu'un qui ne ment pas. Et le prophète va dit plus haut cela. Il dira, oh vous les commerçants, abstenez-vous de mentir. Je serai votre avocat le jour de la résurrection. Je voulais bien rebondir tout de même sur le mariage du prophète, sinon les différents mariages du prophète. Mais on risque de ne pas terminer l'émission parce que vous avez fait référence à la Bible. Si on doit rentrer après Jésus-Christ par rapport aux prescriptions du mariage, on risque de ne pas en finir. Donc je préfère m'arrêter là. Mais vous avez dit qu'il était important lors de cette nuit de présenter la vie du prophète aux plus jeunes. Pour quel intérêt ou dans quel intérêt ? Alhamdoulilah, il faut dire que le prophète lui-même nous a enseigné cela. Il dit enseignez à vos enfants l'amour de votre prophète. Enseignez aux enfants l'amour de votre prophète. Et nous devons enseigner à ces enfants-là. L'amour de leur prophète. Leur montrer qui est le prophète. Et leur montrer l'amour que le prophète portait aux enfants. A titre d'exemple, je peux donner l'exemple. Que le prophète, lorsqu'un enfant saluait le prophète, il saluait cet enfant avec considération. Et il ne quittait pas l'enfant tant que l'enfant même n'avait pas émis le désir de partir. Donc ce qui veut dire que le prophète avait beaucoup d'estime pour les enfants. Et il a dit, ne fais pas partie de ma communauté celui qui n'est pas miséricordieux envers les enfants. Et il dit encore, ne mettez pas fin à la vie de ces enfants par crainte. Parce que dans la civilisation arabe, on avait peur de la pauvreté. Et souvent, on avait peur aussi des filles. Et cela, ce n'est pas seulement les arabes. Même les persans l'ont fait. Ils avaient honte des filles. Parce que selon eux, une fille, c'était la honte. Vous nourrissez la femme. Et arrivé un moment, elle peut contrater une grossesse. Et elle n'envoie pas de quoi manger à la maison. C'est comme ça leur vision était. Mais le prophète a dit, non, 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 non. Ces enfants-là, mâles ou femelles, ont le même droit. On doit respecter la vie de ces enfants. Et les arabes même enterraient les filles. Les filles vivantes. Et je vais encore loin. Avant même l'avènement de l'islam, les femmes. Quelle était la condition des femmes avant l'avènement de l'islam ? Les femmes étaient vendues dans des marchés. Que ce soit en Europe. Que ce soit en Asie. Et il y avait même ce qu'on appelait les ceintures de la chasteté. Et les femmes n'avaient pas le droit de choisir leur mari. Elles étaient données à un mariage de force. Et on héritait aussi les femmes de force. Non seulement on prenait les biens de son mari, mais en plus de cela, elle-même, elle était considérée comme héritage. Et avec l'avènement de l'islam, le prophète a dit, l'homme et la femme sont égaux. Et en plus de cela, ils ont les mêmes droits. Et la femme a le droit de choisir son mari. Et l'enfant de sexe féminin a le droit à la vie. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces prescriptions données par le prophète sont aujourd'hui respectées ? Alhamdoulilah, il wa kaffa. Je penserais tout simplement avec la sincérité que je dois à la nation toute entière, que toutes ces prescriptions ne sont pas respectées. Mais il faut faire la part des choses. Parce que très souvent, on confond, on confond, excusez-moi de l'expression, on confond d'oula à musulmans. D'accord. Là, je suis sûre que ça fera certainement l'objet d'une autre émission. Et nous sommes pratiquement au terme de notre entretien imam. On va vous donner l'occasion de récapituler un peu ce qu'on a dit par rapport au Marloud. Et puis certainement lancer une invitation à tous les musulmans qui vous suivent actuellement. Nous dirons tout simplement que la naissance du prophète Mohamed a donné un autre visage à l'humanité toute entière. Pour cela, nous nous devons de connaître sa vie. Nous nous devons de nous mettre à l'image de ses prescriptions. Et nous nous devons d'enseigner ses valeurs de paix, de partage et de compassion. Et surtout, dire à la communauté toute entière que nous devons regarder le prophète Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, et mourir en nous pour pouvoir renaître, n'est-ce pas, à travers ces enseignements. Et permettez-moi de souhaiter une très bonne célébration du maoulid à ma communauté, la communauté musulmane des cités du lycée technique, et à travers elle, la communauté musulmane du monde entier. Merci beaucoup. Imam Kouyaté Mohamed Lamine. Merci d'être venu nous entretenir et nous édifier sur la fête de Maouloud. Je suis sûre que les fidèles musulmans sont très heureux ce matin. Alors, on va vous accompagner et vous dire encore merci à travers un élément, un extrait de Bonjour 2014. Et bien sûr, les téléspectateurs de RTI 1 seront ce soir gâtés, parce que vous aurez l'occasion de revoir ou de voir Bonjour 2014. Un extrait, Christelle Akoussa, c'est quand tu veux. Attends, quand tu vois Bété se promener au plateau, c'est compliqué. Bété marche au plateau, voilà comment lui marche. Il a tout perdu. Il n'a plus les pouvoirs. Quand son téléphone sonne, la sonnerie même reflète sa vie actuelle. Tu attends ? Ça me touche, mais je reste debout. Je suis touché, mais je reste debout. J'essaie de joindre le debout. Ça fait mal, mais je reste debout. Mais faites-moi s'en foutre. Et puis lui-même, il coupe le téléphone là. Mais quand Jula passe à côté, le téléphone de Jula sonne. Voilà sonnerie de Jula, tu sais-moi. Quand ils passent à côté de Bété, tu entends ? C'est la vie, la vie, la vie, oh oh C'est la vie, la vie, la vie, oh oh C'est le vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie Dans toute l'histoire, c'est Baoulé qui est tranquille Baoulé, ils sont tranquilles Quand il est passé, la téléphone sonne, tiens, tiens Que de haut, que de bas, c'est la vie dans ce monde Trissé réalité Pendant que tout te mange, tout te tombe dans ce monde Trissé réalité Que de haut, que de... Non, vraiment L'étanchant? L'étanchant? RTI 1, la chaîne qui rassemble A l'invitation de son Excellence, M. Alassane Ouattara Son Excellence, M. Shinzo Abe Premier ministre du Japon Accompagné de son épouse Effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire Les 10 et 11 janvier 2014 Au programme, vendredi 10 janvier 14h55 Accueil du Premier ministre du Japon A l'aéroport international Félix Ophidwani Par son Excellence Alassane Ouattara Président de la République 16h30 Entretien en tête-à-tête avec le chef de l'État au palais présidentiel 17h15 Sommet élargi aux hommes d'affaires japonais 18h30 Rencontre avec les chefs d'État de la CDAO 19h15 Dîner gala offert en son honneur par le président de la République et Madame Samedi 11 janvier 8h40 Visite au Centre Marie-Eugénie d'alphabétisation de la jeune fille et des scolarisés 9h40 Compétition de judo présidée par le Premier ministre au parc des sports de Trècheville Fin de la visite et départ à l'aéroport international Félix Ophidwani Ivoirien, Ivoirienne, population du district d'Abidjan Mobilisons-nous tous pour réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte Bonjour, 2014 La RTI vous propose sa traditionnelle émission d'humour Bonjour, 2014 Avec les meilleurs humoristes du pays Ce samedi 11 janvier à 21h Ne manquez sous aucun prétexte cet autre moment de divertissement sur RTI 1 Rire garantie Quand tu regardes les partis politiques ici Dieu lui-même il est RDR Quand tu prends roi des rois Ça donne RDR ou bien Jésus lui-même il est FPI Fils du Père incarné Ça donne FPI ou bien Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur Eh bien, nous sommes très heureux parce que nous recevons sur ce plateau un créateur de mode Son nom, Maxime Zidani Bonjour Bonjour Et bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur Ça va ? Oui, ça va C'est la toute première fois ? Oui, sur la paix télé D'accord Mais il faut reconnaître tout de même que Maxime Zidani Il a une histoire assez particulière Assez atypique On aura bien sûr l'occasion de revenir une autre fois Sur votre histoire Mais déjà vous êtes là ce matin pour nous présenter quelques modèles Quelques modèles, je suis là ce matin pour vous présenter ma nouvelle collection Appelée Sortez la phase Sortez la phase, d'accord On va voir tout de suite avec les filles qui vont sortir la phase Allez, on reçoit tout de suite et maintenant le premier mannequin Je rappelle que vous avez été Ciseau d'or en 2011 En 2011 Dans la commune de Marcoré Voilà, la première qui est en train de sortir la phase On vous attend On vous suit en même temps pour le commentaire Oui, ça c'est une tenue de ville On peut porter pour n'importe où et n'importe quelle cérémonie D'accord Très bien, c'est joli, j'aime bien les couleurs D'accord Et la phase fut sortie D'accord Le deuxième Le deuxième Le deuxième mannequin avance Elle va sortir la phase aussi Oui C'est toujours des tenues de ville De ville Mais sans plus porter pour la boîte Parce que maintenant, de l'autre jour, les filles se mettent en paille pour la boîte Ah d'accord Ah d'accord C'est vrai ? Ah ben c'est bien, ça valorise le paille La phase, c'est la manche Parce que c'est toujours le même croissage qu'on a l'habitude de voir Mais surtout la phase, c'est le côté C'est surtout sur le côté que vous misez Voilà D'accord Mais ça peut se porter aussi pour un mariage Oui, un mariage D'accord On accueille la troisième Elle sort toujours la phase Ça c'est une tenue de gala D'accord Mariage, cérémonie C'est une tenue de gala Il faut porter par les nez pour les grandes cérémonies Les grandes cérémonies D'accord Merci Vous aimez beaucoup le jaune Oui, j'aime beaucoup le jaune Les couleurs vives D'accord Voilà Et c'est un homme qui arrive maintenant Ça c'est Ça nous rappelle un peu le Nigeria Le Nigeria, voilà Parce que le Nigeria, ils ont l'habitude de faire ça avec les gros pailles Attends, il vient de sortir la phase Est-ce que vous l'avez vu ? Ils ont l'habitude de faire ça avec les gros pailles Les pailles traditionnelles Ah, c'est très joli Mais moi j'ai préféré valoriser le paille Avec ce modèle Sortez la phase D'accord En tout cas, j'aime bien C'est joli J'aime bien Essayez de sortir encore une phase Face à la caméra Qui est juste en face de vous là Ouais, sortez la phase Voilà Igwe Ah, c'est Igwe Igwe, ça veut dire chef Chef en Nouveau Chef en Nouveau D'accord Merci beaucoup On reçoit un autre mannequin Qui sort toujours la phase Voilà Ça fait chic Ça fait chic, ça on peut aller en boîte, les mariales, les grandes cérémonies aussi Les grandes cérémonies Oh là là, c'est bien joli Essayez de sortir une phase, s'il vous plaît Là, devant la caméra Voilà On continue toujours, allez-y Vous pouvez commenter, vous avez la possibilité de commenter Le sortir la phase est sorti de la bouche, j'ai eu de mes apprentis D'accord Une fois, j'ai voulu yacuzi avec une cliente qui devalaient un mariage Et j'ai fait sa tenue, elle ne vient pas aimer, elle m'a dit fait quelque chose Deuxi, à mon apprenti, elle m'a dit qu'il faut sortir une phase Donc j'ai fabriqué quelque chose sur le poule, j'ai aimé qu'elle vienne la aimer Donc c'est ça que j'ai nommé cette collection, sortir la phase Sorter la phase, ah d'accord C'est très intéressant Mais pendant que les autres mannequins essaient de se rhabiller Donc on va revenir sur le concept du sortir la phase Je ne sais pas si c'est utile Voilà, donc c'est venu comme ça C'est venu comme ça, on a l'habitude de sortir la phase Sorter la phase, c'est un concept de bordeaux Mais comme la fille, je m'a dit, il faut sortir une phase Il faut sortir la phase Puis j'ai dit, je vais faire croisser cette tenue Donc j'ai fait une petite bise, j'ai mis le poule Toi, à la fin de venir, elle m'a dit, waouh Tu m'as dit, je sens mon habit, c'est mon vêtement C'est pour ça que j'ai fait, et j'ai fait pour d'autres personnes Ils ont aimé, 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 aimé Et si j'ai fait une collection, appeler sorter la phase Sorter la phase, c'est comme ça, c'est parti C'est comme ça, c'est parti, c'est bien Aïe, 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 aïe Là, ça fait vraiment très, très festif Ça, c'est la pièce maîtresse de la collection, sorter la phase Wow, wow Wow, sorter la phase C'est une tenue de soirée Dîner, gala et autres Ah les couleurs, j'aime bien les couleurs Les couleurs sont vives Et c'est joli Et c'est joli On va lui demander de sortir, de regarder la caméra en phase Sorter la phase Merci On reçoit un autre mannequin Ça, c'est la phase une tenue de ville simple Pour aller peut-être au marché, au supermarché À 16h, en plein 16h C'est la tenue qu'on peut en plein 16h D'accord D'accord C'est un peu relâche Oui, c'est le même croissage qu'on a habitué de voir Mais c'est le côté seulement qui fait sortir la phase Sorter la phase Donc ça se joue sur le côté Sur le côté On aurait pu dire aussi sur le côté On aurait pu dire sur le côté Voilà, donc une autre tenue Je rappelle que notre créateur s'appelle Maxime Zidani Qui nous a habillé hier et avant-hier aussi Merci Wow Sortez la phase D'accord Qu'avez-vous à dire aux téléspectateurs Par rapport Bon, pas de pub Je veux dire par rapport au métier Les difficultés que vous rencontrez Tout ça Je peux d'autres téléspectateurs Comment ça Le métier, c'est un métier noble C'est un métier qui nourrit son homme Oui Vraiment la culture C'est un métier qui se beaucoup néglige Mais c'est un métier qui nourrit son homme Il y a d'autres cultures qui disent Je couche, je couche, je ne gagne rien Mais c'est la gestion qui fait D'accord L'homme Donc tout dépend de la gestion Tout dépend de la gestion Mais l'homme, franchement C'est vrai que j'aime les modèles des films Il est particulier Il a quelque chose Ça c'est la femme aussi Homme Higué C'est toujours Higué Mais il n'a pas sa canne Est-ce que l'Higué Il se déplace sans sa canne ? Non, je ne sais pas sans canne C'est sa canne Mais comme c'est un truc de mode On ne peut pas trouver un peu Ça fait jeune Ça fait jeune, oui Ça fait fashion C'est cool quoi C'est cool On va aller de n'importe où J'ai envie de t'habiller trop, t'es un peu Pas trop Je pense que ça C'est relax, c'est bon D'accord Donc on va demander à tous les mannequins De venir faire une petite parade sur le plateau Et puis on va se dire au revoir Faites face aux différentes caméras s'il vous plaît Allez-y Oui Donc c'est un métier norme Oui, c'est un métier norme C'est un métier qui nous est norme Et je demande à tous les jeunes créateurs Qui veulent embrasser le métier de la couture C'est un métier passionnant Parce que moi je n'étais pas couturier avant Ah mais justement c'est pourquoi je disais à l'entame Je n'étais pas couturier avant Vous avez une histoire Oui Au fait j'étais ébéniste J'ai fait 7 ans de formation de ministérie Et c'est après les 7 ans D'accord J'ai vu que ça ne m'intéresse pas trop Je me lance un peu Vous avez décidé de me lancer un peu dans la mode Dans la mode, voilà Merci beaucoup Merci à vous d'être venus Maxime Zidani Merci encore d'être venu sur le plateau de Matin Bonheur On vous accompagne avec bien sûr des extraits De feuilleton de RTI 1 On se dit au revoir Alors Christelle Akoussa Merci Rendez-vous ici En Côte d'Ivoire Un pays dynamique porté par des réformes Et des investissements ambitieux Rendez-vous ici A la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest Un marché de 300 millions d'habitants Avec de nombreuses opportunités sectorielles Rendez-vous à ICI Au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire Faites des rencontres enrichissantes Et réalisez des investissements fructueux Participez au Forum ICI 2014 Du 29 janvier au 1er février 2014 à Abidjan Les meilleures opportunités sont ici La MUGFC a le plaisir de rappeler à l'ensemble des mutualistes Qu'à compter du 1er mars 2014 Tous les adhérents admis à faire valoir leur droit à la retraite Et en attente à la perception de leur pension Continueront à bénéficier des prestations du régime de base Par conséquent, la MUGFC invite les adhérents concernés par la présente mesure À la sous-direction recouvrement 6 au 3e étage du siège de la MUGFC Pour remplir les formalités d'usage Pour toute information complémentaire, prière Appelez le 20 25 74 00 Postes 411 412 et 413 MUGFC est ensemble C'est un privilège Loin de moi l'idée de vous effrayer Ça ne marche pas Franchement, loin de moi l'idée de vous effrayer Et en Dieu seul, ayez la crainte C'est ce que vous voulez ? Je vous demande Je vous demande Vous avez gagné votre l'ordre à la rue Je vous demande de méditer ces paroles Et de faire le bon choix Ouais, ouais D'accord J'y vais Écoutez Écoutez Elles vous seront d'une utilité vitale Ouais, je vais m'écouter Au revoir Sous-titrage ST' 501 Chéri Oui ? Tu as sommeil ? Non, pas vraiment Chéri, nous venons demain à la première heure Je vais être frère Je te comprends Moi aussi, je dois me reposer Parce que l'audit de notre agence commence demain J'espère que ça va bien se passer Je n'en suis pas si sûre Je n'ai pas encore les preuves Mais je suis sûre Que le prétentieux de Guy A beaucoup de choses à cacher Sous-titrage ST' 501 Quel effet ça fait, papa D'être totalement impuissant Pris au piège Incapable de se battre J'ai renforcé la sécurité chez Prospero À Legacy et chez toi Et chez Monsieur Dubé ? Ouais, c'est fait Là-bas aussi Comment va Gould ? Il est dans le même état que tu l'as laissé Il n'y a pas de changement notable Je viens juste de le quitter Et encore une chose Oh non, arrête C'est vraiment nécessaire Ouais, ça l'est Harding est en ville Et on ne sait pas de quoi il est capable Il pourrait faire n'importe quoi Il faut parer à toute éventualité Et toi, tu en as un ? Ouais, bien sûr Allez, essaie-le Ouais, bien sûr RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Eh bien, nos invités de la direction commerciale et marketing se sont installés. Docteur Tédier Désiré Oné est notre premier invité. Il est là pour nous parler du programme de lutte contre les hernies non compliquées organisé par le MODEC. Bonjour docteur. Bonjour madame, bonjour à toute la Côte d'Ivoire et bonne heureuse année. Merci. Ce matin, nous saisissons l'occasion de juste vous parler du programme que le MODEC lance. D'abord, permettez-moi de le présenter. Le MODEC, c'est le Mouvement pour le Développement et la Cohésion Sociale. D'accord. Il a juste son siège à quelques mètres de la RTI à la cité Sogefia à Cocody Centre. À l'immeuble de la Pharmacie Mermoz, au premier étage à la Porte 107. D'accord. Et ce programme consiste en quoi ? Au fait, c'est une lutte contre les hernies non compliquées, hernies dites scrutales, donc les hernies des bourses et aussi les hernies ombilicales. Et l'intérêt, c'est que nous voulons véritablement donner l'occasion à toutes les personnes d'une bourse économique faible d'avoir accès à ces cures-là. Parce que nous avons remarqué que plus de 200 000 personnes dans notre pays traînent ces maladies, effectivement, sans se faire soigner à cause juste d'une question de moyens économiques. Et nous avons, pour lancer ce programme initialement, de façon pilote à Abidjan, conventionné certains centres médicaux. Ce sont des cliniques qui ont accepté de recevoir effectivement ces patients à des prix véritablement très, très, très bas. D'accord. Mais pourquoi avoir opté spécifiquement pour les hernies non compliquées ? Et quand vous dites hernies non compliquées, vous faites allusion à quel genre d'hernie ? Voilà. Une hernie, c'est d'abord la sortie d'un organe de sa cavité normale. Et généralement, ce sont des viscères, soit abdominaux, qui passent à travers un canal vers les bourses, ou alors vers une ligne de déhiscence, comme on l'a spécifié. Mais le problème qui se pose après, c'est qu'il y a des complications. Et nous ne voulons pas que des gens se présentent aux chirurgiens au moment où, effectivement, une complication se présente. Alors qu'une complication, ça nécessite urgence, ça nécessite plus de moyens pour pouvoir intervenir, et aussi plus de techniques appropriées pour pouvoir juguler la situation. D'accord. Alors, donc, vous invitez toute la population à rentrer en contact avec vous ? C'est cela pour bénéficier de vos soins ? Voilà. Et je voudrais aussi dire une chose, c'est que les centres qui ont été conventionnés respectent certains critères de choix, parce qu'il faut le dire, c'est des cliniques privées qui ont accepté les propositions de prix qu'on leur a faites. En fait, c'est vraiment des personnes qui ont accepté d'aider les personnes. Donc, le premier critère, c'est d'abord l'hygiène, la propreté, parce que nous avons visité certains centres. Et le premier critère, c'était vraiment que le matériel soit propre et que les centres eux-mêmes soient propres. Deuxièmement, est-ce que le personnel qui y est est un personnel qualifié ? Heureusement que nous y avons trouvé aussi des chirurgiens d'expérience et des personnels, enfin, un personnel, une équipe, un plateau technique approprié. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pour entrer en contact avec vous, il faut faire, bien sûr, le 22, 44, 0775. C'est bien cela. Et vous avez encore d'autres contacts ? Oui, d'autres contacts sont des numéros un peu plus récents que je n'ai pas en tête, mais que je peux citer ici, c'est le 44, 03, 08, 19 et le 42, 39, 00, 59. Docteur Tédier-Désiré Oné, merci d'être venu nous parler du programme de lutte contre les hernies non compliquées organisées par le MODEC. Eh bien, ça a déjà démarré ou ça ? Oui, le programme a déjà démarré, même dès aujourd'hui. C'est encore possible ? Voilà, c'est possible. Et je rappelle que nous sommes situés à l'immeuble de la pharmacie. Bien sûr, on vous l'avait dit du côté de Coco Divin 2, 44, 0775, 44, 03, 08, 19, 42, 39, 00, 59. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Je vous en prie. Miss One est notre prochain invitée. Miss One est esthéticienne. Elle est là pour la présentation des produits amécissants. A Lidjan, tout le monde a 17 ans, comme elle a l'habitude de le dire. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonne année. Merci. Bonne année à vous aussi. Ce matin, nous sommes là pour parler d'abord des instituts de beauté Miss One. Nous sommes basés à Iopougon, nous sommes à Macquarie, à la Riviera Bonnommé et aux deux plateaux où je fais les consultations les vendredis et les samedis. Mais je pense que vous laissez terminer sans savoir la Minerve. Oui, bon, c'est le diable qui voulait se manifester, mais parce que Dieu s'est glorifié. Vous avez eu un petit accident ? Oui, oui, oui. Une citonne, mais ça va. Je suis sûre que vous ne souffrez pas trop. Non, ça va, ça va. Je pense que ça va. Ce matin, nous sommes là pour annoncer qu'il y a de nouveaux produits qui sont arrivés. Pour ceux qui ont des problèmes de calvitie, que ce soit chez les hommes ou les femmes, venez, nous avons la solution à vos problèmes. Avant, c'était un mois. Aujourd'hui, à partir de 21 jours déjà, vous avez les premiers repousses. Pour ceux qui ont des visages aussi, avec des rires, des ridules, des pas, des doigts, des griffes, des lions, c'est-à-dire quand je sers la mine, la griffe qui vient là, si vous voulez enlever, vous venez. À partir des 14 jours, nous avons tous leurs produits, comme elle l'a dit tout à l'heure, à Bigan, tout le monde a 17 ans. Personne ne veut venir. Les os seulement qu'on ne touche pas, mais le corps, la peau, on touche. Voilà, parce que si tu as 75 ans, des os, les os ont 75 ans. Et aussi pour les personnes qui ont déjà fait des maternités, surtout les femmes qui ont des seins affaissés, vous venez, et c'est que des produits naturels, il n'y a pas d'effet secondaire. Tout ce que vous voulez transformer sur vous, c'est-à-dire à mincer certaines parties, grossir certaines parties, vous venez pour le teint, la peau, vous venez pour les enfants aussi, pour les produits d'intelligence, étant donné que c'est la rentrée maintenant. Et je demande aux parents de commencer maintenant, parce que nos produits, ce n'est pas de la magie. Il faut que l'enfant prenne le produit, il faut qu'il l'étudie ensuite. Et aussi, il faut des suivis parentaux, il faut que les parents aussi soient là pour suivre les enfants, pour que les enfants réussissent les leçons, tout, tout, tout. Donc quand les parents ont failli, ça, ce n'est plus une de notre faute. Parce que nous avons suivi les enfants depuis plus de 7 ans et on a 99% d'admis aux examens. Et il y a des parents qui viennent se plaignent, on leur demande, mais c'est à deux semaines des examens que vous prenez le produit, bon, ça ne peut pas agir. Et ce matin, je suis là pour parler de la pâtisserie amincissante, c'est-à-dire quoi. Nous avons remarqué qu'après le traitement amincissant des femmes, elles aiment grignoter, elles ne peuvent pas se passer de grignoter. Donc aujourd'hui, nous avons fait venir des plantes du Brésil et nous faisons des mélanges avec des crèmes, nous faisons des mélanges aussi avec des pâtes, tout ça, pour faire des chips. Nous avons des caramels, nous avons des croquettes, c'est ce qu'on appelle la Miss Girl ici. Nous avons tout. Pour les enfants aussi qui sont en surpoids, qui ne peuvent pas s'empêcher de grignoter, nous demandons aux parents aussi de venir. À 2 000 francs, 3 000 francs, vous avez toute une panoplie de produits, tranquillement, l'enfant peut utiliser à la maison, sans prendre un seul gramme. Et je mets toutes les femmes et toutes les filles au défi. Aujourd'hui, vous me voyez, dans 3 semaines, vous allez me voir, ça sera une autre personne. Donc je vous donne 21 jours pour toutes celles qui veulent amincer, que ce soit casser le ventre, diminuer le bourrelet, diminuer le deuxième menton, même la joue, même la chair dans le dos, vous venez. Juste le fait de grignoter, déjà vous perdez 1 kg par semaine. Et je vous mets au défi. Ce matin, je suis là à partir de 10 heures, vous attendez pour les consultations, vous venez, on commence ensemble. Et chaque samedi, vous allez me voir et vous allez voir la progression. Mais en 21 jours, il faut que j'ai 14 ans. Mais si on ne vous reconnaît pas, ça sera dangereux. Comment ? Si on ne vous reconnaît pas, ça sera dangereux. Mon visage sera pareil, sauf que j'aurai une peau de bébé, j'aurai 16 ans. Ah, 16 ans, on ne va pas dire que ça ? Non, 16 ans, 16 ans. D'ici deux mois, on va arriver jusqu'à 15 ans. Comment on fait pour entrer en contact avec vous ? Déjà, pour venir à l'Institut de Votémis, soit nous vous appelez le 22 42 52 65, vous appelez aussi le 08 48 43 11. Nous sommes basés à Béjan, nous sommes aussi au Gabon, à Libreville, juste derrière la poste à Quai Béville. Nous sommes là-bas. Je peux reprendre le numéro, s'il vous plaît ? Nous avons le 22 52 65 72 et nous avons aussi le 08 48 43 11. Je vous attends ce matin pour les consultations. Merci beaucoup. Tous les produits sont personnalisés. Merci, Missouane, esthéticienne. Elle est là donc pour la présentation des produits AME 600. Et puis, il faut appeler le 22 52 65 72 ou le 08 48 43 11. C'est bien cela. C'est cela. Bonne journée à vous. À vous, Paris. Alors, avant de recevoir les amis du samedi, on me fait des signes, mais je ne comprends pas du tout. Monsieur Yao, qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur Bamba. D'accord. Monsieur Bamba et Micef, il veut venir maintenant. D'accord. On l'installe. De toute façon, on est à matin bonheur. Beaucoup de coups sont permis. D'accord. Alors, ça ne nous empêchera pas tout de même, pendant que Monsieur Bamba himself s'installe, de voir cette vidéo retro de cet artiste acteur qui aura marqué la culture et la musique ivoirienne. Il s'appelait Dago Louga, mais son nom d'artiste, il était plus connu sous le nom de François Louga. Il nous a quittés en décembre 1997 avec beaucoup de plaisir. Mesdames et messieurs, François Louga, pour vous. Sous-titrage ST' 501 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 ou non. Elle a tout simplement dit qu'elle est souffrante. Donc, elle ne se trouve pas. Ils ne sont pas ensemble le 31 décembre. Oui, elle a disparu. Elle a planté. Elle a planté son petit ami ou... Enfin, je ne dirais pas son fiancé. Parce que quand il est fiancé, c'est quand même officiel. Elle a planté son petit ami ou il a planté. Enfin, il a planté sa petite amie. Je dirais que... Enfin... Déjà, il faut comprendre que la base de ces comportements déplacés-là sont dues au fait que les relations aujourd'hui entre hommes et femmes sont malheureusement pas des relations saines. Ce ne sont pas des relations en fait qui sont basées sur des... Je veux dire des choses solides. Et surtout dans cette période de fête. Je veux dire qu'il y a des gens voilà, ils ne connaissent même pas la fibre parce qu'ils ont envie d'avoir une compagnie ou d'avoir quelqu'un. Le jour de la fête absolument, ils commencent à draguer et on a toujours... Oui, oui, mais je disais que les relations d'aujourd'hui n'étaient pas n'étaient pas forcément basées sur des fondements solides. Mais pourquoi ? Déjà, se mettre avec une fille ou avec un jeune homme, il y a quand même des préalables. Madame Diabaté, il y a quand même des préalables. Alors, il prend Madame Diabaté en témoin. Oui, mais non, je dis Madame Diabaté parce qu'elle est une maman, elle est de son âge. Elle doit absolument comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous vous engagez dans une relation légère, ne soyez pas surpris qu'à la fin, votre conjoint a un comportement léger. Vous comprenez ? Vous êtes une fille, les filles d'aujourd'hui, vous vous retrouvez très rapidement dans un appartement, vous vivez seule, vous choisissez votre copain, vos parents ne sont même pas informés de la personne que vous fréquentez. Ne soyez pas surpris qu'un jour, le monsieur vous laisse en chemin. Est-ce que vous êtes sûr que si vous êtes en relation avec une personne sérieuse, qu'il y a l'aval de votre mère ou de votre père, cette personne-là peut se faire comme ça du jour au lendemain ? C'est un sujet qui revolte, je vous dis. Au point, Éloi, c'est sous, il est remonté. Éloi, c'est sous, il est remonté. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on a tellement, on a des mœurs africaines qui sont tellement, tellement délicates et tellement importantes qu'on est en train d'abandonner aujourd'hui. Sous le prétexte qu'aujourd'hui, on est autonome. Les filles, votre histoire d'émancipation, d'accord, d'accord. Éloi, on va revenir à vous. Au moment de dire, on va être fait. Les filles, on est chaud aujourd'hui avec Éloi. Il a même pleuré qu'on vous abandonne. Non, mais il a tout dit. Il a tout dit. Et puis bon, quelqu'un qui disparaît, pourquoi ? C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ah ben voilà. Sinon, une amitié solide et sincère, est-ce qu'on peut disparaître comme ça ? On ne disparaît pas. Surtout le 31. Et puis je veux dire que même si vous êtes souffrante, il peut être à côté. Oui, il sait. Si c'est une... Voilà. Si elle a disparu, il a disparu. C'est que ce n'est pas sincère. C'est une amitié de quelques semaines. Des fois, il ne sait même pas où elle habite. Pour qu'elle disparaisse, il faut savoir où elle habite et aller l'assister. Par exemple, quand elle est malade, tout ça, il n'y en a pas. Le 31, vous vous pointez, on dit qu'elle n'est pas là. Vous vous donnez un rendez-vous à un endroit, elle n'est pas là. D'après les enfants, elle casse ton cou. Donc imaginez, je vous donne la suite de l'histoire. Alors, la dame, elle simule la maladie. Donc, le monsieur, lui, de son côté, il ne vient pas la voir. Voilà, ma nouvelle petite amie souffrante. Donc, qu'est-ce que je fais ? En tout cas, moi, je tiens à mon 31. Je tiens à sortir. Je tiens à m'amuser comme un fou. Donc, il appelle une autre petite amie et il part en boîte. Et pendant qu'il part en boîte, ils sont en train de danser, ils sont sur la piste de danse, en plein zouk. Et voilà, il rencontre sa petite amie en galante compagnie. C'est-à-dire que ça fait les deux couples qui se croisent. À votre avis, quelle peut être la réaction de ce monsieur ? Il n'y a aucune réaction. Lui-même n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Elle, elle disparaît, il y a une autre. Donc, c'est la même chose. Mais je veux dire, ça rejoint ce que... Éloi dit que les relations aujourd'hui, les relations amoureuses ne sont pas sérieuses. C'est les gens de sa sortie, ils sont de la même catégorie. C'est le résultat. Même pique, même tabac. Voilà, il ne dit pas son nom. Je ne sais pas. N'allez pas planter des oranges, réglanté des tomates après. C'est ça. Ils ont semé, je ne sais pas. C'est des relations légères qui partent dans tous les sens. Il n'a même pas mal. Il n'a même pas mal. La petite ne vient pas. Du coup, lui, il est en boîte avec une autre et puis il la voit. Tu vas dire quoi ? D'accord, d'accord. C'est tellement normal. Alors, on va lire ensemble cette image qui s'affiche. Il y a deux ans, j'ai habillé Monique. Elle m'a doublée. L'année passée, j'ai habillé Raïssa. Elle aussi m'a doublée. Cette année, je vais habiller Fatime pour voir. Et son ami qui lui dit, pour finir, tu vas devenir un styliste dans ce quartier. J'imagine, si j'étais à la place de ce gars, j'allais lui dire, pour finir, tu vas devenir un Éloi Sessou dans ce quartier. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Parce que je crois que, non, ce genre de personnes, ce genre de personnes qui manquent confiance en eux, qui pensent qu'il suffit d'habiller. D'habiller, justement. Je crois que ces filles-là qui disparaissent après être vêtues par leurs copains, elles ont bien raison. Et puis, elles sont très malicieuses, les filles. Elles savent que pendant la période de fête, même les hommes les plus radins sont enclés à dépenser de l'argent. Donc, elles utilisent toutes les astuces possibles. Je crois que c'est le manque de sérieux, le manque de sérieux, la moralité aujourd'hui est en train de disparaître. Zéro. Les enfants, les enfants ne se pouvent bien éduquer. Les parents qui n'ont pas le temps pour les enfants qu'ils ont mis au monde eux-mêmes, ces enfants-là qui n'ont pas demandé à venir. Moi, je pense que quand on a mis un enfant au monde, il faut se donner le temps d'éduquer cet enfant-là et que les enfants aussi trouvent le temps d'écouter leurs parents. Il y a trop de désordre aujourd'hui. Trop, trop, trop. Les filles qui partent trop autour de la maison parce qu'elles sont autonomes financièrement, elles n'ont plus le temps d'avoir l'éducation de base de leur maman. Donc, elles se retrouvent avec un copain qu'elles ont choisi. Mais le résultat, il ne faut pas pleurer après. D'accord. Il ne faut pas pleurer après. Je ne suis pas surpris quand on vous abandonne. On est pratiquement au thème de l'émission. C'est pour dire que trop de liberté envoie beaucoup de choses. Trop de liberté. Sinon, tu habites chez tes parents. Tout le monde doit savoir avec qui tu es. Bon, ils habillent les gens et puis pensent que tout de suite, là, tu habilles, insuffisant, quoi. Elles sont malignes, les filles. Merci beaucoup, malheureusement.